Je suis Docteur Sanu Lassina, je suis botaniste au Centre National du Sémence Forestier. Je focalise beaucoup mes recherches sur les plantes médicinales qui sont en voie de disparition pour essayer de les régénérer et de mettre en place des conservatoires et des jardins pour donner des plantes médicinales au profit des communautés locaux. Très bien. Et moi-même, c'est Docteur Keïta, spécialisé en développement des eaux et des terres. Et donc, je m'intéresse beaucoup aux plantes alimentaires, mais aussi les plantes naturelles pour servir de haine vive, mais aussi tout simplement pour la protection des plantes. Alors, un des objectifs de cette série d'éclipses sera justement de produire des documents qui vont permettre aux populations locales d'apprécier la valeur de ces plantes et surtout de contribuer à leur reproduction. Et aussi de permettre aux écoliers de reconnaître facilement ces espèces-là, une fois sur le terrain, à partir de ces vidéos, une fois sur le terrain. Et reconnaître les caractéristiques principales, d'identifier facilement ces espèces était en tout cas vraiment l'un des objectifs bénéficiaires dans le cadre de ce projet et essayer de l'orienter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur l'éducation en voie mentale et permettre aux écoliers quand même de reconnaître les espèces, les respecter et puis les protéger. Voilà, très bien. Encore. Nous avons ici un pied de Terminalea Laxiflora. Nous sommes d'ailleurs dans un peuplément, hein, un peuplément de Terminalea Laxiflora. Oui, on en voit aussi derrière là-bas. Voilà. Un peuplément Terminalea Laxiflora, qui est de la famille de Combrecetacé. Et il y a en tout cas quelques espèces de ce genre de Terminalea au niveau du Burkina Faso. Vous avez le Terminalea Laxiflora, que nous sommes en train de faire la présentation. Ensuite, le Terminalea Macroptera. Ensuite, le Terminalea Avisoniides. Ensuite, le Terminalea Molis. Et ensuite, le Terminalea Champiriana, ou bien le Terminalea Abbrussezans. Donc, le Laxiflora joue le même rôle que le Terminalea Macroptera dans le domaine de la pharmacopée. Et vous voyez ici les fruits. Les fruits, c'est en quelque sorte de Samar. Samar ailé. C'est les fruits ailés. C'est le Samar avec des ailes. Samar ailé. C'est ça. C'est comme les fruits de... Comment on appelle ça ? Les fruits de Secule Dacalogeo Pédonculasa, de Samar avec Samar ailé. Et les fruits, c'est des fruits simples. Les fruits simples qui sont approchés aux axes. À disposition alterne, spirale. Voilà. Et terminée, disposition alterne, alterne, spirale. Voilà. Ça veut dire que ça monte en spirale. En spirale, voilà. C'est ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à la fin. Non opposé. Voilà. Non opposé. Et c'est ça. Et pésiolé. C'est le pésiol, pésiolé. Oui, cela veut dire que la partie qui attache la feuille à la tige est assez longue. C'est assez longue, voilà. Pour porter son nom à elle seule. Voilà, pésiolé. La partie pésiolé. Laxie. Laxie. Voilà. OK. Voilà. C'est ça. C'est ça. Les feuilles sont coriaces. Les lembes sont coriaces. C'est-à-dire assez charnes. Assez charnes. Coriaces, costaud. Oui. Les lembes lisses, non dentées, terminées par une pointe aiguë. D'accord. Non dentées, ça veut dire que la bordure ici n'est pas découpée. La bordure n'est pas découpée. Et ça se termine par une pointe aiguë. Voilà. Voilà, une pointe aiguë. Voilà. Pour produire. Et avec une nervie principale très saillante. Et puis des réseaux d'intervention secondaires très saillantes. Quand on prend la partie supérieure de la plante, la feuille. Vous voyez. Le réseau d'intervention est très saillante. Une nervie principale très visible. Avec des nervies secondaires aussi très visibles. Vous voyez. C'est ça. Même au niveau de la partie inférieure, c'est aussi visible. Tout est visible. Donc, à partir de cette description, on peut facilement identifier la plante. D'accord. Très facile. La différence qu'on peut faire avec l'espèce voisine qui est Macroptera. Macroptera. La différence avec l'Axiflora, pour les reconnaître, c'est au niveau du pétiol. Sur le Macroptera, le pétiol est court. Et ensuite, les feuilles sont plus larges et verts, clairs. Pas foncées comme le termineur de l'Axiflora. Voilà. Et quand on prend même l'habitat, les biotopes, les lacs siffloraient, beaucoup plus sur le sol gravionnaire, sur le sol à hauteur, le haut des pentes, les pentes moyennes. Par contre, l'espèce voisine, Terminalia Macroptera, aime beaucoup plus le sol argilé, le sol hygromorfe. Le long des cours d'eau, dans des formations difficiles, on apprend beaucoup de énormes peuplément dans la zone ouest ici du Burkina, de énormes peuplément de Terminalia Macroptera. Et quand on prend l'utilisation, l'utilisation de ces espèces, c'est presque la même chose. Ces deux espèces sont utilisées dans la francoquée pour le tracturement, les jaunisses. L'hectaire, jaune, l'hectaire, qui jaunissent les yeux, les feuilles, mais les écorces sont utilisées beaucoup plus pour traiter cette maladie tropicale. Et ensuite, aussi, dans le domaine de l'artisanat, on utilise aussi l'écorce de ces deux espèces-là comme teinture jaune, l'écorce, la teinture jaune. L'écorce, hein ? L'écorce, voilà. On a parlé de l'écorce du bois, de l'écorce. Lorsque vous épluchez l'écorce, vous pouvez préparer une solution à craise jaunâtre qui va permettre de jaunir les tissus. Donc, ça rentre beaucoup dans l'artisanat. Voilà, la situation. Et est-ce qu'on peut reconnaître la structure de ces jeunes ? Je vois, vous voyez, l'écorce, ça, vous voyez, quand on... Vous voyez, ça, c'est l'écorce. C'est jaune, oui. C'est jaune, à l'intérieur. Donc, on récupère cette... Voilà, cette façon pile. Oui. On peut piler, macérer, donc ça produit un liquide jaunâtre qui nous permet de colorer les vêtements de façon traditionnelle. D'accord. Bon, les fruits, les graines de Terminalia, de façon générale, les Terminalia, c'est les graines sont récalcitrantes. Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une certaine teneur, d'une certaine teneur en eau, à la graine, pour que la graine pierce, elle reste toujours viable. D'accord. Voilà. Donc, pour reproduire, il y a ici ce qu'on appelle la dormance. Vous avez une dormance liée aux substances imbibitaires, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup conclue dans le fruit de Terminalia, de genre Terminalia. Il faut que cette substance imbibitaire, elle, se dégrade. Oui. Avant que la graine puisse germer. La graine puisse germer. L'embryon puisse se développer et donner naissance à une plante humaine, à une humilde qui pousse. Alors que, lorsque vous récoltez, c'est pour cela qu'il n'est pas possible de récolter pour conserver les semences de ces espèces. Si ce n'est pas dans des structures de richesse, comme les semblants, les semences, c'est-à-dire que nous avons des chambres froides où on peut conserver les semences à longue durée. Mais le Terminalia, c'est, nous sommes en train de mener toujours des richesses pour essayer de voir la physiologie de ces semences, comment, dans quelles conditions, il faudra conserver ces semences-là pour garder les viabilités pendant quelques années et pouvoir être toujours utilisées dans la régénération des espèces. OK. Celui-là est-il considéré comme menancé ? Le Terminalia est, au niveau, là où nous sommes dans la zone sud-sudanienne, il n'est pas menancé. Le Terminalia n'est pas menancé. L'espèce, elle n'est pas menancée dans la zone où nous sommes en train de la décrire actuellement. D'accord. Par contre, dans la zone nord-sudanienne et la zone sahélienne, elle est menacée. OK. Voilà. Elle est menacée. Donc, qu'est-ce que les populations dans ces endroits peuvent faire pour contribuer à la préservation ? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comme ce que je venais de dire, il faudra que ces populations s'organisent en association. La plupart des cas, c'est l'association des traditions praticiens de santé qui utilisent beaucoup plus ces espèces qui doivent s'organiser pour voir comment il faut mettre en place des conservateurs et des jardins, des plantes médicinales. Et là, nous, nous, les structures de recherche qui ont beaucoup plus de compétences dans le domaine de la recherche, de la régénération, de la surviculture de ces espèces-là, les accompagnent. D'accord. Voilà. Les formes. Comment il faut cultiver telle ou telle espèce pour qu'elle puisse être utilisée à l'avenir, dans deux ans, dans trois ans, dans un jardin de plantes médicinales. OK. Mais le bois lui-même, est-il utilisé par les populations ordinaires ? Le bois est beaucoup utilisé. Le bois est beaucoup utilisé aussi comme bois de chauffe. D'accord. Voilà. Comme bois de chauffe, bois de service. On utilise ça aussi pour les hangars. C'est le hangar. Très bien. Voilà. Bois de chauffe, bois de service. Et généralement, vous voyez ici, ici, on a vu des savannes arbustives, parce que les termes Néaléa, généralement, là, déjà, en termes Néaléa, on les rencontre beaucoup plus sur l'axiflora et puis l'arbe sonné d'est, dans les savannes arbustives, les savannes arbustives, sur le sol, vous voyez ici, sur le sol gravionnaire. On le voit bien, oui. Il y a un peu de sable dans le sol, oui. Sable gravionnaire. Oui. On voit, lorsqu'on les montre un peu en hauteur, on voit ici, les plateaux cuirassés, les plateaux cuirassés, on voit les sols gravionnaires, carapace cuirassés, on voit les acteurs de l'enrouture, dans l'atérite. Et ces termes Néaléa, là, sont en association avec d'autres espèces de savannes, comme le Deuterium microcarpone, le Tamakumba, l'andula, le Karadara, l'amoré, et ensuite, encore, avec le Antada africana, le Samanere, l'andula, et le Senero, l'amoré. Merci. 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 Merci.